Générique Bienvenue à ce numéro du débat du dimanche, Chance 3 mai, Journée internationale de la liberté de presse, une émission que nous dédions à tous les confrères à travers l'Afrique et le monde qui exercent dans des conditions souvent très très difficiles. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler du Togo. Sommes-nous en train d'aller vers une crise post-électorale ? Une élection présidentielle avec deux vainqueurs, l'un autoproclamé et l'autre sacré par la Commission électorale nationale indépendante. Nous allons également parler du Burundi. Pierre Nkoroziza est-il sur les traces de Blaise Kompahore ? Nous allons poser la question à nos invités. Également le Mali. Le Mali, on va tirer les leçons de Ménaka, le MNLA chassé de la ville par le Gatia. Et si le temps nous le permet, bien sûr, nous allons parler donc de la Journée internationale de la liberté de presse. Des questions qui seront abordées par nos invités. Togo, je vous le disais à l'instant, une élection présidentielle, deux vainqueurs. L'un, Jean-Pierre Fabre, auto-désigné, et l'autre, le président sortant fort, Niasime, sacré par la Commission électorale nationale indépendante. Comme en 2005 et en 2010, la présidentielle togolaise a encore cette année ressemblé à un coup de force électoral. Les propos sont de Jean-Pierre Fabre, que nous écoutons justement. Les résultats proclamés ce mardi 28 avril 2015 par le président de la CENI sont des résultats frauduleux. Cette victoire acquise de haute lutte, malgré les embûches de tous ordres. C'est la victoire du Togo et du peuple togolais. Alex de Calambri, est-ce qu'on peut aborder dans le même sens que Jean-Pierre Fabre en disant que c'est des résultats frauduleux, comme il a dit lui-même ? Non, non. Vraiment, vu l'écart et vu le fait que ça a été reconnu par la communauté internationale, par tous les observateurs, dont Adam. Adam n'était pas là-bas. Bon, paré ricochet, il était là. Et en plus, ce qu'il y a de nouveau, c'est que la Cour constitutionnelle vient de confirmer les résultats. Non, je pense que franchement, cette fois-ci, il ne sera pas suivi. M. Anantakiou ? Je pense que Jean-Pierre Fabre est en train de se discréditer. C'est un grand non-politique, un grand opposant. Il affirme, sans apporter de preuves, mieux, en tant que démocrate, il refuse de saisir la Cour constitutionnelle. S'il a des preuves de fraude, la Cour constitutionnelle est l'institution la mieux indiquée pour trancher. Malheureusement, il a estimé que cette haute juridiction, le dernier recours en matière électorale, est infraudé au pouvoir et par conséquent, son parti n'introduira aucune requête. Je pense que dans une démocratie, il faut utiliser tous les voies de recours autorisées par la loi. Mais comme il n'a pas, de mon point de vue, il n'a pas d'argument, il n'a pas d'éléments pour conforter la thèse de fraude, donc il se lance dans des diatribes sans convaincre. Ok, Serge, si ce n'est pas ça le paradoxe, justement, Fabre, il conteste, mais il ne va pas devant la Cour constitutionnelle. J'étais en train de sourire parce que vous voyez que Chahana est habillée en noir et il porte un peu le deuil de Jean-Pierre Fabre. En fait, le problème, c'est qu'il fallait s'attendre à une contestation des élections. Mais à partir du moment où l'instance suprême a décidé, c'est que ça a décidé. S'il croit aux institutions, si cet opposant croit aux institutions de son pays, il n'avait qu'à porter plainte de manière la plus régulière et accepter le verdict final. Je crois que c'est un peu une fuite en avant. L'opposant, l'opposition togolaise, à mon avis, est faible depuis que l'opposant historique Olimpio, Giscris Olimpio, n'est plus opposant. Je pense qu'on ne peut pas dire que tout a été à la régulière. Vous avez vu, les élections se sont quand même globalement bien déroulées, notamment s'il n'y a pas eu de violence, vous savez, à l'époque, soit il y a des mappères, il y avait des violences, il y avait des opposants qui étaient traqués, tirés à balles réelles. Ça n'a pas été le cas. Je pense qu'il faut être sportif et accepter ce que l'instance suprême du pays décide. Adam Djam. Je crois qu'il y a eu des choses quand même insolites pour un pays qui n'a pas la réputation d'organiser de bonnes élections. La première chose insolite, c'est la déclaration des résultats par le président de la Séni, alors que les autres étaient en réunion pour statuer sur le reste des PV. Le vice-président l'a même dénoncé. Deuxième chose insolite, c'est que les observateurs de l'OIF, donc le général Siaka Sangaré, en tête, ont désapprouvé ce qui s'est passé et sont partis. Et la troisième chose insolite, c'est que FAB revendique la victoire, mais cette victoire n'est possible que s'ils rejettent 40% des PV, donc 40% des bureaux de vote, ce n'est pas très crédible. Il est fort possible, effectivement, que FORD ait passé, mais on aurait pu, on aurait pu, effectivement, faire en sorte que la démocratie, au moins une fois au Togo, soit honorée, et ne l'a pas été. Et je suis d'accord avec Serge quand il dit qu'on doit solliciter les institutions à être d'accord avec eux. C'est ce que Al Gore avait fait contre Bush, mais cela ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas eu d'anomalie ou de fraude. C'est qu'un démocrate accepte simplement le verdict des institutions arbitrales. Donc, Chana, il ne faudrait pas avoir peur d'une crise post-électorale au Togo ? Non, non. Moi, je pense que ce n'est pas comme la période de ma père. Jean-Fabre fait trop de bruit. Est-ce que vous voyez ? Donc, psychologiquement, il joue sur l'opinion. Donc, il ne faut pas craindre vraiment une crise post-électorale. Et puis, par rapport au Togo, je pense que le Togo vient de loin. Ces élections-là sont peut-être l'une des meilleures élections que le Togo n'a jamais organisées. Donc, moi, j'étais en 2004 comme observateur au Togo avec... Ah, c'est lui qui t'observait. Oui, j'ai été au nom du Rizela, Réseau international des observateurs africains. À la présidentielle ? À la présidentielle, oui. Avec Yadé, ma père. Non, c'était chaud. C'était chaud. Cette fois-ci, ça s'est passé tranquillement dans la paix. Mais on ne peut pas empêcher les opposants africains vraiment souvent de faire des gâtrives, de contester. Sinon, de façon générale, les observateurs des élections, de façon générale, ont trouvé que le scrutin était transparent et honnête. Et la Cour constitutionnelle, l'instance suprême, vient de confirmer qu'Yadé Maksa a été bien lu. Donc, je pense que Fabre, en tant que démocrate républicain, doit vraiment s'aligner derrière cette question de la Cour constitutionnelle. Autant ils étaient crédibles et soutenables dans leur combat pour qu'Yadé Maksa ne se présente pas, pour qu'on change le processus qui est deux tours et tout, autant, une fois les élections passées, ces contestations ne sont pas recevables parce que, vraiment, ce n'est pas comme dans le meilleur des mondes, mais c'est mieux que tout ce qu'on a vu avant et, effectivement, l'écart montre quand même qu'il n'y a pas eu, disons, il a été distancé. OK. Serge, est-ce que la visite de la CEDA aussi n'est pas pour quelque chose dans l'attitude assez réservée de Jean-Pierre Fabre puisque le président Ouattara et John Dramani l'ont rencontré, est-ce que ça n'est pas dans quelque chose ? Je pense que ça a baissé un peu l'attention parce que Jean-Pierre Fabre, si vous voyez, il conteste les résultats, mais il n'appelle pas ses militants à descendre dans les rues, il n'appelle pas à casser et dans ce genre de situation, d'après ce que j'ai appris, c'est que les deux présidents qui se sont rendus là-bas pour désamorcer, pour calmer la situation, sont quand même restés en contact avec Jean-Pierre Fabre et ce n'est pas du tout exclu qu'il fasse un déplacement soit à Bigeon ou à Accra prochainement. Peut-être qu'on n'a pas le temps, sinon ce qui serait intéressant c'est de parler des défis qui attendent désormais le président. Oui, on va parler juste après cette question qu'on va poser à Adam. Cette nouvelle formule des présidents de la CEDEAO, Adam Tcham, qui rencontre les leaders de l'opposition, est-ce que ça ne tue pas quelque peu la démocratie, la vigueur démocratique ? Alors, les deux présidents, le président de la CEDEAO et le président de la Côte d'Ivoire sont allés à l'Omé parce que saisis par une requête précise et la requête était que la CEDEAO avait cessé d'être une instance de centralisation pour être une espèce de chambre d'accusation ou de récrimination, ce qui n'est pas son rôle. Je crois qu'ils étaient venus dire à la CEDEAO dépouiller les PV pour ce qui est des plaintes. La Cour constitutionnelle est là, c'est elle qui les a examinées. Mais il y a eu une maladresse. C'est qu'ils n'avaient même pas quitté l'Omé que le président de la CEDEAO et ça c'est un acte quand même extrêmement difficile à encourager et à accepter qu'il s'est désolidarisé de ses amis pour aller prononcer ce qu'il avait de résultat. Auparavant, Jean-Pierre Fabre avait proclamé être élu. Il avait proclamé des résultats en essayant de contaminer l'opinion publique aussi. Ce qui peut justifier un peu la sortie du président de la CEDEAO. D'accord. Non, c'est vrai. Il a dû faire des maladresses mais ça n'amène pas l'institution spécialisée comme une CEDEAO à faire des fautes. Donc s'il est interdit de proclamer ses propres résultats en élection, s'il le fait, il est simplement en infraction. Cela ne doit pas amener la CEDEAO a lui emboîté le pas et peut-être que c'est ça qui s'est passé. Je crois qu'il y a une anomalie de ce point de vue-là. Alors que leurs intentions étaient très bonnes, je pense, celles des deux présidents. Ils ont rencontré aussi l'opposition. Je pense que c'est une bonne chose. Ils ont dit à Fabre d'accepter simplement de ne pas créer de problème. Mais c'est la première question. Est-ce qu'on va vers une crise électorale post-électorale au Togo ? Peut-être pas. Parce que même s'il n'a pas appelé son peuple à descendre dans la rue en disant, Fabre a dit qu'il n'accepte pas ses résultats. Il dit qu'il ne saisit pas la cour constitutionnelle parce que c'est une cour aux ordres. Il espérait peut-être un mouvement de foule envers lui. Et ça, il ne l'a pas eu. Je ne crois pas qu'on l'aura. Oui, merci. En plus, ce qui est à saluer dans cette démarche, on a toujours réproché à la CEDEAO de faire le sapeur-pompier. Elle n'a pas été courageuse au départ pour, disons, appeler à toiletter les textes, mais au moins en anticipant sur les crises, en rencontrant les gens et en les travaillant au corps. Elle a souhaité le report de ce qu'il y a. Oui, mais sans pour autant dire qu'il faut deux tours, qu'il faut que... Donc ça, c'est les réformes institutionnelles. ...qui auraient pu venir depuis longtemps. Donc, je pense que leur attitude est quand même à saluer parce qu'on a suffisamment de crises dans la région pour ne pas permettre qu'il y ait n'autres. D'accord. Serge, avant de parler des défis du président, est-ce que ces défis-là ne se posent pas plutôt au peuple togolais ? Ça fait quand même 48 ans le système. Et il y a demain, c'est que le record est battu par la Corée du Nord. Est-ce que le défi, d'abord, ce n'est pas à ce niveau-là ? On rompte avec cette hégémonie-là. Je pense que ça va être un tournant. C'est-à-dire que je ne vois pas... Enfin, je peux me tromper, mais je ne vois pas le président togolais nouvellement élu gouverner comme il y a cinq ans. Dans trois ans, je pense que les choses vont changer. Le problème, c'est qu'il faut choisir deux choses, c'est-à-dire vous voulez la paix ou la violence. OK. Alors, si vous voulez la paix, organisons les élections dans des conditions démocratiques. Le problème, c'est quand même le peuple togolais. On a parfois, bon, ce n'est pas méchant de le dire, qu'il y a une partie de ce peuple qui est amorphe. C'est-à-dire un peu comme s'ils étaient résignés, comme s'ils ne pouvaient pas se lever et dire non à un moment. Donc, ça, c'est la question qu'il faut se poser. Ça concerne d'abord les togolais. On a l'impression qu'ils ne le sont pas... Enfin, encore une fois, je ne veux pas être affirmatif à 100%. Ça, une partie est résignée. On a l'impression qu'ils sont résignés. Ils se disent, bon, ce qui va arriver, va arriver. Tiens. Les défis. Les défis. Je pense que le premier défi, ce sont les réformes institutionnelles. parce que le Togo est l'un des rares pays dans la sous-région qui fait une élection présidentielle à un tour. Vraiment, ce n'est pas très démocratique. C'est depuis, avec Erdeman Père, que ce système existe. L'opposition a, même fois dénoncé vraiment le scrutin présidentiel à un tour. C'est économique. Elle n'a pas eu gain de cause. Non, c'est hautement politique, voire politicienne. C'est vrai que ça réduit quand même les coûts. C'est un seul jour. Non, ça réduit, mais on n'interroge pas assez le peuple. On n'interroge pas assez le peuple. Nous sommes dans un système démocratique où on voudrait que le peuple participe à hauteur de souhait à l'élection du président de la République. Donc, le premier défi, à mon avis, c'est vraiment la réforme constitutionnelle. Et même, ça va concerner à la fois l'élection présidentielle, l'élection présidentielle, l'élection législative et d'autres textes. Tout ce qu'ils ont vu comme faiblesse dans les différents textes du Togo mérite d'être revu, recorrigé pour être au diapason des démocraties comme le Sénégal et le Mali. Adam Tcham. Donc, un des défis, le Bénin aussi, le Ghana. Un des défis, c'est la limitation des mandats. Et je crois que l'ONU a demandé cela à Ford. Et je crois que Ford était déjà dans les dispositions de le faire. Donc, sa sincérité sera jugée sur ça. Et puis, il y a simplement la raison pour laquelle on accède au pouvoir. C'est normalement pour faire le bien-être de la population. Et ça, c'est un défi chez lui comme chez d'autres. Et Serge a dit tout à l'heure qu'une partie du peuple tégolais est amorphe. C'est peut-être vrai, mais je pense que c'est une partie de tout notre peuple qui est amorphe. Parce que ce qui se passe, c'est que le jeu démocratique ne les concerne pas. Le jeu du pouvoir ne les concerne pas. ils peuvent vivre bel et bien sans l'État. Et d'ailleurs, c'est devenu pratiquement une stratégie dans la plupart des pays d'endormir la population. C'est un défi, mais ce n'est pas un défi que pour le Togo. Pour ce qui concerne par exemple le mot de scrutin, je pense que quand un peuple accepte le mot de scrutin, quand un peuple l'accepte par référendum, ça devient démocratique. Et je suis d'accord avec Alexis, ça réduit énormément les coûts et les risques. Un autre peuple qu'on va observer les prochaines semaines, on va observer, c'est de savoir si le jeu démocratique l'intéresse ou pas. C'est le peuple burundais. Pierre Nkourouziza est-il sur les traces du Burkinabé ? Blaise Kompahore, tout porte à le croire. En tout cas, le régime de Boudjumbura ne fait plus peur aux manifestants. Ils sont de plus en plus nombreux à le braver quotidiennement. mais une nouveauté dans ces manifestations, ce sont les attaques à la grenade qui ont déjà fait de nombreuses victimes. Alexis Calambri, Kourouziza, sur les traces de Kompahore ? Il y a quand même deux ou trois différences. C'est qu'à la limite, il agit contre la légitimité parce que Kourouziza n'a jamais été élu au suffrage universel. Il est issu des accords d'Arusha 2005 qui est élu par l'Assemblée constituante. donc il aurait dû respecter les clauses des accords d'Arusha pour se retirer. Mais l'autre fait est que Blaise n'avait pas un major bouillouia dans son dos et lui, il a le major bouillouia qui lui a lancé suffisamment de signaux pour le faire comprendre qu'il n'a pas intérêt à aller plus loin. Serge Daniel ? C'est un président désigné non élu. Il se trompe. Et si vous voyez ce qui frappe aujourd'hui lors des manifestations de Bouzou Bouram, il y a quelque chose qui frappe, c'est le rôle de la police et de l'armée. L'impression de ce qui se dégage, c'est que les habitants, du moins les habitants donnent l'impression que l'armée devient tend à être plus neutre que la police et que la police est là avec des matraques et que l'armée est là. Il ne pourra pas s'en sortir. Évidemment, c'est une question de rapport de force parce qu'au moment où certains disent qu'il ne faut pas qu'ils se présentent, au même moment, il y a des partisans qu'on ne voit pas beaucoup dans la rue, certes, mais qui existent quand même, notamment à l'université, qui disent qu'il faut qu'ils se présentent. La sagesse devrait l'amener, à mon avis, à se retirer et à devenir comme quelqu'un qui s'appelle Bouilloya et qui fait de la médiation internationale. On peut servir son pays sans être président de la République. On parlait de ce peuple des manifestants. Justement, on a recueilli les impressions de quelques-uns d'entre eux. On va les écouter avant de passer la parole à Charnatakiu et à Damciam. Nous sommes contents que les gens aient entendu notre appel à manifester, même si rien ne s'est passé comme prévu. Mais nous les exhortons à continuer, y compris lundi. qu'il quitte au pouvoir et puis notre président et notre président nouveau qu'il y revient. Voilà, ça c'est un jeune, c'est des images qui rappellent un peu le Burkinaou. Ce sont des jeunes qui sont nés après 87 qui ont chassé Blaise Kompahoré. Est-ce que vous voyez le même scénario vous, Charnatakiu ? Absolument. Comme Alexi a parlé de différence, moi je parle de similitude. Blaise a voulu se mettre... Je ne suis pas d'accord avec Alexi. Parce qu'il faut qu'il soit en désaccord. Il a parlé de différence, moi je parle de similitude. Blaise a voulu se maintenir au pouvoir, Pierre également entend se maintenir au pouvoir, donc il y a une similitude. Deuxième similitude, le peuple Burkina est sorti dans la rue massivement pour dire non à Blaise Kompahoré, à Bujumbura, les populations sont en train de s'organiser pour grossir le lot des manifestants, même si pour l'instant les manifestants ne sont pas aussi nombreux que ceux de Ouagadougou. Je pense qu'il y a des jeunes qui sont décidés vraiment à faire partir le président par la règle normale ou par la rue. Par la rue. Par la petite porte. Par la petite porte. Par la rue. Donc je pense que je pense qu'il a intérêt vraiment à partir sans faire beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Il a intérêt à partir pour donner vraiment une belle image à l'Afrique. D'accord. Il a intérêt à partir pour vraiment donner une chance à la démocratie de vivre, de se consolider à Bujumbura qui en a tant besoin. Adam Tcham. Serge a été diplomatique sur le Burundi, non pas parce qu'il est fils de diplomate comme il l'a rappelé la semaine dernière mais parce qu'il envisage de passer ses vacances à Bujumbura. Ah, c'est pas le bon mot. Mais sur le Burundi, il faut dire que la question n'est pas simple. L'article 96 dit que le président est élu au suffrage universel direct pour un manat de 5 ans renouvelables une fois. Comme il n'a pas été élu au suffrage universel direct en 2005 mais par l'Assemblée nationale, il a pensé effectivement qu'il a le droit de se représenter. Et les autres disent oui mais ce n'est pas que la Constitution a aussi l'esprit de l'accord de Harusha. Ça aurait été beaucoup plus simple s'il avait compris, s'il avait fait comme entre Bouilloua et bouilloua venait pour 18 mois et puis après il devait s'éclipser pour l'autre et ça aurait été beaucoup plus simple pour un pays en reconstruction, pour un pays qui est une véritable poudrière ethnique. Maintenant, est-ce qu'il est sur la trace de Kampaoré ? C'est fort possible, Serge l'a dit, l'armée reste neutre. L'armée reste neutre et ça rend tout ouvert, tout possible mais on peut même dire qu'il est beaucoup plus sur la trace de, comment il s'appelle, l'ancien président égyptien Mourcy ? Non, 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 avant lui Moubarak, l'ancien président Moubarak que sur la trace de Kampaoré parce que ça fait quelques jours que les gens manifestent, ils vont encore manifester, c'est comme une espèce de place Tahir devant une armée qui est neutre et peut-être même amicale. Donc le danger est très grand. Je voulais ajouter que la ville de Boujomboura est de plus en plus réctive au pouvoir mais on ne voit pas pour le moment en tout cas se dessiner ce qui s'est dessiné au Togo, c'est-à-dire voir des gens, des personnalités de la sous-région aller sur place, des gens par exemple des responsables des pays de Grand Lac, aller sur place pour dire qu'est-ce qui se passe, voilà, essayons de calmer le jeu et ça c'est une source, une autre source d'inquiétude. Il y a l'ambassade des Pays-Bas qui a fait une déclaration au nom de son pays, pour demander vraiment de respecter la Constitution et de laisser les journalistes faire leur travail parce que là-bas les radios sont fermées, il y a des radios qui sont fermées, la presse n'arrive pas à exercer librement son travail. Ça aussi c'est une des conséquences des manifestations de Boujomboura. Oui, mais Alex, est-ce que l'idéal n'aurait pas été des voix, des pays voisins, les pays de la sous-région puisque ce silence conforte un peu Kourouziza dans sa forfaitité ? C'est ce qu'il y a, c'est que le Burundi est encore gros de beaucoup de menaces, le génocide n'est pas loin et on ne voit pas encore que le pays a tiré toutes les leçons comme son voisin rwandais de ce qui s'est passé. Le premier aspect, le deuxième aspect, on sent l'escalade des gens. le majeur Boujouya avant de Bamako a appelé, disons, à la retenue et allé sur le terrain et a assisté aux obsèques des gens qui ont été tués pendant les manifestations. On a vu le siège de la radio Bonesha FM qui a été fermée vraiment arbitrairement parce qu'il y a des sons discordants. Donc, ça va crescendo et rien n'est à éviter pour le moment parce que, franchement, le président n'est pas dans les dispositions d'écouter la rue. Ok. Troisième thème de ce débat du dimanche, le Mali, l'événement a été salué par la majorité des citoyens. le MLA chassé de Menaka par le Gatia. Le groupe d'autodéfense Touareg Emirade et alliés membres de la plateforme a donc récupéré lundi dernier cette ville jusque-là sous contrôle des séparatistes depuis mai 2014 dans la foulée d'importantes manifestations ont été organisées sur place à Menaka mais également à Bamako. Ces Maliens ont tout simplement tenu à réitérer leur attachement à la paix et à un Mali indivisible. Nous écoutons ici quelques élus de Menaka à l'issue de cette marche de Bamako. C'est la première fois que des Touaregs en Turban marchent dans le rue de Bamako c'est pour dire que la population de Menaka n'inspire que la paix et je crois que la paix aujourd'hui à mon avis est de retour. Rien ne peut empêcher à la vérité de triompher sous le mensonge. Il faut soutenir la paix il faut soutenir la population de Menaka il faut soutenir la paix au Mali et l'unité de votre pays. Le message que nous voulons faire passer à l'opinion nationale et internationale c'est vraiment de faciliter la tâche à ces forces patriotiques de les maintenir là-bas pour libérer l'ensemble du cercle de Menaka jusqu'à ce que la situation sécuritaire soit normalisée. L'image est vraiment charmante et puis si l'on se réfère aux propos du député il dit que c'est la première fois que les Touaregs anti-urbanais marchent à Bamako ça veut peut-être dire que les Touaregs ce n'est pas le MNLA que les Touaregs c'est surtout le Mali puisqu'on les a vus à Bamako très symbolique la symbolique elle est forte. Ce n'est pas la première fois ce n'est pas une marche de Touareg c'est une marche de la société civile il y avait certes à ce Touareg les Touaregs des Touaregs avaient marché avant aujourd'hui j'en ai vu je peux en citer mais bon bref ce n'est pas la première fois je réponds à lui je le réponds comme si ce n'est pas la première fois mais c'est une très bonne chose parce que Bajan qui vient de parler est le député de MNACA il est il est de la chefferie de MNACA donc sa ville était prise depuis très longtemps par d'autres Touaregs qui ne parlent pas le même langage que lui aujourd'hui le Gatia lui il n'est pas Imrad ceux qui ont pris les Touaregs qui ont pris MNACA ne sont pas les Touaregs de sa communauté ce sont d'autres Touaregs qui se sont organisés qui se sont formés battus c'est eux qui ont pris MNACA ce ne sont pas les Touaregs de sa communauté les gens ont applaudi ils sont contents mais est-ce que c'est une bonne chose ? pour moi déjà sur la symbolique je dis non déjà sur la symbolique le fait que les deux communautés se soient mises ensemble pour conquérir MNACA la symbolique la symbiose elle est déjà là l'harmonie elle est déjà là peut-être c'est ça le Mali aussi c'est ça le Mali la conquête de MNACA est-ce que c'est une bonne chose ? on va revenir à cette question je continue d'accord on y est déjà on y est déjà laissez-moi continuer alors ou bien ? non non moi j'étais sur la question le fait qu'il marche ça veut dire que c'est une réponse cinglante à ceux qui pensent à ceux qui pensent que Touareg c'est rébellion Touareg c'est Mali aussi c'est comme on l'a vu lors de cette marche la symbolique est très forte surtout c'était même encourageant de voir Bajan disons devant cette marche il a quand même personnellement payé un lourd tribut son frère qui était le maire de Anderaboukan a été assassiné lâchement ça a marqué les esprits mais ce qu'il faut si vous voyez la marche c'était l'aspiration à la paix une forte interpellation pour la paix pour le oui en fait je l'ai ressenti comme ça vraiment comme une interpellation une volonté d'aller à la paix et je pense que la communauté de Menaka qui a même manifesté sa joie se sentait peut-être oppressée également on va en venir aux leçons de Menaka mais déjà Serge par rapport au fait que ce soit les deux communautés Touareg moi je me dis que c'est quelque chose d'important d'assez important pour le pays ça veut dire que quelque chose est en marche on est loin de ce climat on va revenir en profondeur comme vous l'avez dit mais par rapport à la symbolique ce qui a frappé après l'entrée du Gatia pas seulement du Gatia mais du MAA on va en recevoir les tout à l'heure des questions tribales très importantes mais on va rentrer dans le vif du sujet c'est que à Menaka ça a été un ouf partie de la population qui a marché et ça ce n'était pas du matuvus ce n'était pas du traficauté ou de téléphoner les gens étaient heureux de voir ces groupes venir maîtriser Menaka à Pamako également vous avez vu les ressortissants j'étais à cette marche pas vous ni Adam ni vous ni Tangara si disons les choses clé mais c'était cette volonté de ce senti d'abord malien qui animait les organisateurs de la marche au niveau de la symbolique c'est très fort et Badjan l'a dit c'est la première fois qu'on voit Adam sur la symbolique avant d'en venir aux laissons la symbolique si elle est importante la symbolique et moi je ne crois pas qu'elle soit particulièrement importante parce que parce qu'en fait ce sont des ressortissants de Menaka leur ville a été libérée contre des gens qui les ont asservis pendant pendant 2-3 ans c'est un ouf c'est un ouf de soulagement maintenant Chahana l'a dit Bajan est un député de l'Assemblée nationale ressortissant de Menaka toute la question c'est de voir en fait comment cette victoire est la sienne parce que elle a été elle a été l'oeuvre d'autres d'autres forces et Serge l'a dit c'est à dire en parlant de Menaka n'oublions pas le rôle majeur et décisif de certains autres acteurs le Gatia peut être un chapeau et l'autre implication de tout ça c'est est-ce que le Gatia a pris Menaka avec ou sans l'accord du gouvernement parce que la question est d'une importance cruciale au moment où on parle des signatures de 15 millions et ça c'est le vif du sujet ce qui est important il faut éviter que le nord du Mali ne devienne le Yémen parce que vous avez le Yémen chaque tribu a une armée le Gatia et les mouvements arabes qui ont pris le contrôle de Menaka ne sont pas de Menaka ça c'est très important à dire et ils ont l'adhésion visiblement pour le moment des populations mais vous avez quand même vous parlez de Badiant il est de la tribu des Lumi Den ils n'ont pas pris Menaka mais vous avez aussi les Daoussak les combattants Daoussak qui n'ont pas pris Menaka vous avez les Shamanamas qui n'ont pas pris Menaka ça c'est très important à dire est-ce que le Gatia les mouvements arabes vont être acceptés à Menaka par les autres composantes de la société je ne sais pas il faut éviter je le répète que le nord du Mali ne devienne le Yémen c'est-à-dire que si vous avez chaque groupe si vous avez chaque tribu qui a une armée qui contrôle une partie du territoire vous allez avoir 20 rapports sur le territoire national mais ça m'amène à avancer cette réflexion quelqu'un qui est dans le puits souvent on n'a pas besoin de savoir qui vous envoie la perche pour vous faire sortir vous sortez d'abord du puits et puis après vous essayez de savoir dès que vous sortez du puits vous prenez vos responsabilités ce que Serge veut dire je veux juste à l'appui de Serge il y a un groupe Shandamas armé avec Asarata Aghabi on avait dit qu'il avait rejoint le mouvement mais aux dernières nouvelles ce n'était pas c'est pas le cas il y a les Daoussa qui sont une autre milice et on ne sait pas à la date d'aujourd'hui s'ils sont associés à la victoire du Gatcha sur Menaka et ça ce sont des questions à surveiller pour la stabilité même de Menaka ok Shandana sur les leçons c'est à dire qu'il a parlé de Daoussa de Shandamas et tous ce sont des ressortissants de cette zone ils sont entre Menaka et Ansongo les Zulemanda les Bajans ils avaient aussi une milice avant la chute d'Atiti ils avaient une milice bien organisée qui a reçu beaucoup d'argent qui avait des voitures qui avaient tout mais cette milice on n'en parle pas aujourd'hui mais ce n'est pas cette milice qui a libéré Menaka Menaka a été libéré par le Gatcha des Imagas encore une fois de plus une communauté et Touareg différente des communautés Touareg qui peuplent Menaka parce que ceux qui peuplent Menaka n'ont pas soutenu au départ Gatcha et voilà ce Gatcha qui devient aujourd'hui leur sauveur cela dit c'est à dire que rentrons dans les questions de fonds est-ce que c'était après la débandante du MNLA les populations ont manifesté leur joie j'ai dit c'est ça rentrons dans les questions de fait la débandante du MNLA les gens de Menaka sont contents mais est-ce que c'est une bonne chose pour ma part ce n'est pas une bonne chose ce n'est pas une bonne chose parce que nous sommes dans un processus de paix Gatcha a rompu de façon unilatérale le ceci et le feu et aujourd'hui les nombreuses attaques que nous voyons adhérer et allérer un peu partout sur le territoire semblent être une réponse à la rupture du ceci et le feu que Gatcha avait consacré donc je pense qu'aujourd'hui s'il y a cette violence un peu partout dans la région de Tomboktou elle est la conséquence de la rupture du ceci et le feu par le Gatcha que certains applaudissent mais le gouvernement monsieur Tcham vous êtes interrogé est-ce que le gouvernement est derrière le Gatcha le gouvernement s'est désolidarisé de façon officielle à condamner l'entrée du Gatcha à Menaka donc sur la base de cette déclaration on peut dire que le gouvernement n'est pas derrière le Gatcha oui Alexis Kalamri moi je ne ressens pas il y avait des attaques même avant les événements de Menaka oui je ne sens pas la prise de Menaka par le Gatcha comme une nouvelle occupation je vois plutôt comme une libération donc pour moi le problème ne se pose pas du fait de quitter une tutelle pour une autre la preuve ils ont demandé le retour de l'administration ceci dit effectivement la résultante on voit on voit des attaques sporadiques pas des attaques des assassinats parce que je ne sais pas mais ça ne devait pas être une réponse il y a eu beaucoup d'exactions sur le terrain il y a eu une volonté manifeste d'aller à la paix en tout cas du côté du gouvernement donc je pense que la réponse du MNLA n'est pas la bonne Adam c'est un coup de canif dans le processus comme l'a dit Chahana tout à l'heure c'est évident que c'est un coup de canif dans le processus je pense qu'il ne faut pas qu'un état sous-traite sa sécurité c'est quelque chose d'important on ne peut pas il appartient à l'état d'assurer la sécurité des populations on peut avoir des alliés dans toutes les guerres on a vu que les gouvernements les rebellions ont eu des alliés mais il faut que ça soit des alliés ponctuels sinon on a vu l'histoire du nord du Mali a démontré que quand vous soutenez un groupe armé quand ce groupe armé devient fort il se retourne contre vous vous avez vu exactement qui a pris Tombouctou lors des derniers événements par exemple ça me semble capital ensuite vous avez eu l'erré les rebelles sont partis se venger à l'erré ils sont rentrés dans une partie de la ville ils ont été repoussés par les méaristes à Gundam on a quand même assassiné le chef Peloton son adjoint et un enfant a dit hier il y a eu une attaque des véhicules ont été emportés un homme aurait été emporté également l'armée a rétabli la situation donc c'est quand même un coup de canif dans le processus oui Adam Tcham alors Chahana a raison d'attirer mon attention sur le fait que le gouvernement s'est démarqué de la reprise de Menaka par le Gatia le 27 je le savais mais si c'est vrai et que le gouvernement n'a rien à voir avec cela l'implication c'est que le Gatia est devenu une rébellion et ce n'était pas cela au départ c'était un mouvement d'autodéfense oui mais il est devenu une rébellion parce que la rébellion c'est s'insurger contre l'autorité de l'état donc ça c'est ça veut dire que ça ajoute aux menaces et l'autre chose que Chahana a dit et qui est vraie c'est que ce qui se passe à Tombouctou est la conséquence de ce qui s'est passé à Menaka et ce qui s'est passé à Menaka me semble en lien direct avec la signature annoncée de l'accord de Pelle le 15 mai qui ne veut pas que cet accord soit signé et maintenant comment on fait pour que la CMA vienne à la table donc ça c'est les vraies questions on peut manifester à Benako on peut manifester à Menaka mais il faut il faut réaliser que nous n'avons pas beaucoup de choix nous n'avons pas beaucoup de choix si nous voulons un pays stable il faut accepter certains compromis et le compromis c'est effectivement de respecter les accords les différents accords qui régissent actuellement la situation or les cessez le feu sont en fait l'accord de cessez le feu a été violé les Nations Unies l'Union Européenne demandent le retour à la position d'avant le lundi ça va être extrêmement compliqué personne ne l'acceptera voilà personne ne l'acceptera mais la CMA ici a un bon point pour dire non je ne signe pas et donc je pense que l'acte de Menaka complique simplement la tâche du gouvernement et par conséquent du Mali le casement l'acte de Menaka complique la tâche du gouvernement mais Alexi est-ce que c'est pas une opinion de personnes laitrées quand même si on écoute un peu les Maliens le Vox Populi ils auraient aimé que Gatia continue jusqu'à Kidal jusqu'à oui ça c'est le Malien lambda avec disons l'avantage qu'on a c'est que on ne serait pas dans une sorte de duplicité mais ça complique le jeu sur le terrain mais de l'autre côté ce serait difficile qu'on revienne à la position d'avant si on le demande on demanderait qu'on ait Kidal aussi qu'on vienne que l'armée aille à Kidal avant le coup de force de Moussa Marat mais je pense qu'on peut observer on peut observer le statu quo mais il est important qu'on travaille à la paix que la date du 15 mai soit maintenue et qu'on travaille surtout à cette paix que tout le monde soit capable de signer le 15 mai moi ce qui me frappe c'est d'abord le silence de la classe politique la classe politique malienne dans le marigot politique tout le monde personne ne veut parler la majorité molle se tait et l'opposition est plutôt silencieuse sourde ou silencieuse la majorité elle est molle tu pensais qu'elle était dolosive dolosive ça c'est un joli mot mais elle est plutôt molle je pense que les choses il y a des négociations je pense que il y a des négociations il y a des négociations actuellement vous savez que l'armée locale de Kidal est là par exemple Adam ne le savait pas donc voilà donc il y a quand même des choses qui bougent les lignes qui bougent est-ce que bon le Gatia va se retirer je pense qu'il y a plusieurs scénarios qui se dessinent le retrait est-ce que la munissement est-ce que ça sera l'armée est-ce que ça sera une zone impartiale donc il y a des négociations qui sont en cours pour que le 15 il y ait quelque chose qui se dessine nettement au même moment les rebelles un groupe de rebelles est actuellement réuni à Ouagadougou à Côté donc il y a des discussions à mon avis qui sont en cours je crois qu'il faut pouvoir obtenir rapidement un autre c'est le feu jusqu'au 15 pour voir ce qui va se dessiner jusque là et c'est dommage parce que ça avançait puisqu'il y avait deux choses c'est-à-dire il ne devait pas faire le document avant le 15 d'abord et ensuite il devait avoir des discussions inter-maliennes c'est-à-dire groupe de CMA gouvernement malien c'est-à-dire directement comme ça il devait négocier avant le 15 mai mais pour une fois le Mali peut tordre la main à la norme c'est le Mali qui a été régulièrement sérieux correct constant souvent on peut tordre la main le nationalisme c'est la guerre retenez-le oui ok avant de donner la parole à Shana alors il est déstabilisé par Serge non 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 pas par Serge oui Serge est un petit diplomate moi je suis je suis descendant djihadiste donc je suis mieux placé pour parler de la situation de Menaka de Menaka que lui il faut dire on est tous contents nous par exemple quand notre population est libérée si j'avais le choix Gatia ou l'armée madienne prendrait Kida si j'avais le choix la crise du nord se résorberait comme ça d'une baguette magique mais la vérité c'est que nous ne sommes nous avons des accords avec la communauté internationale nous n'avons pas là une armée prête à faire le boulot mais c'est nous c'est nous qui respectons ces accords les autres ne les respectent pas oui mais alors qu'est-ce que tu fais si nous restons dans une situation où jamais un accord n'a été signé parce qu'on se on est en train de se préoccuper de quelques milliers peut-être quelques centaines de troubles faits du MNLA du HACIUA mais ce qui est important ce sont les populations du nord ils sont peut-être une grande majorité en attendre le attendre les services de l'état et c'est pour eux à mon avis qu'il faut travailler et pas pour quelques troubles faits des centaines etc et je crois et une autre chose qu'il faut dire Serge Serge l'avait avoccué qui est entré à MNACA c'est le MAA c'est Yoro Ulda qui a pris MNACA et ça change totalement la lecture et les implications de ce qui s'est passé ok Charles la question que je voulais vous poser c'est est-ce que c'est pas du deux poids deux mesures la proposition de l'aménagement à ce que le GATIA se retire de MNACA puisque après les événements du 17 et du 21 mai on n'a pas demandé à ce qui a pris Kidal de revenir à leur position initiale je dis que nous devons nous abriter derrière ça c'est juste nous devons nous abriter derrière la loi derrière nos engagements le 17 la loi un état peut souvent marcher sur la loi pourquoi un état sérieux un état sérieux un état sérieux doit respecter ses engagements vous dites que l'état n'est pas sérieux c'est ça non l'état est sérieux ah bon l'état est sérieux c'est pourquoi il dit que nous respectons nos engagements puisque moi j'ai vu en République démocratique du Congo souvent l'état marcher sur certaines choses pour mater le M23 j'ai dit ça pourrait venir mais nous ne sommes pas dans cette logique d'abord qui va mater qui on a qui pour mater qui nous ne sommes pas là pour l'instant est-ce que tu vois quand nous nous sentirons fort puissant peut-être que nous allons procéder à cette manière mais j'ai dit encore une fois je reviens un état sérieux doit respecter ses engagements avant le 17 avril ça on l'a derrière nous après le 17 il y a eu un cessez-le-feu donc c'est ça le dernier acte c'est ça nos derniers engagements et nous devons nous mettre derrière ces engagements les observer les respecter si les autres violent c'est leur problème mais nous nous devons avoir la communauté internationale avec nous en respectant les engagements pris avec cette communauté internationale Gatia vraiment le Ménéla c'est notre ennemi commun si on les mate on les tille c'est ce qui nous plaît mais vraiment pour une question de principe une question d'engagement vraiment je pense que Gatia viole le cessez-le-feu ce n'est pas une bonne chose pour le processus de paix ce n'est pas une bonne chose pour le gouvernement parce que Gatia est taxé être une milice pro-gouvernementale ça n'arrange même pas si les autres violent c'est bon pour le processus de paix c'est ça le paradoxe non je veux dire il y a un truc c'est-à-dire le parallèle avec Kidal je me demande dans quelle mesure il est valable parce que le 21 mai nous avons déclaré nous avons fait une demande unilatérale de cessez-le-feu sans condition unilatérale et ils ont pris les positions qui étaient celles de leur victoire à Menaka il n'y a même pas eu ça les autres ont été chassés simplement ils ont quitté la ville et la ville est occupée aujourd'hui par Gatia c'est bien dans la mesure où les populations se disent libérées par le mouvement mais ce que nous sommes en train de dire autour de cette table c'est que bon ce genre ce genre d'action ne profite pas forcément à la paix et ce que Sharon a dit c'est qu'il faut respecter les engagements et je pense que je suis d'accord avec lui ce qui est paradoxal quand vous discutez avec tous ces gens de la communauté internationale qui sont là en privé ils vous disent nous n'avons jamais empêché l'état malien d'étendre sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire nous sommes là parce que l'état est incapable de le faire il le dit si demain l'état décide d'avoir disons d'étendre sa souveraineté sur tous les territoires il n'y a pas quelqu'un pour l'empêcher l'état ne peut pas le faire il y a des engagements l'état ne peut pas il faut qu'on respecte nos engagements et les différentes révolutions est-ce qu'il y a changement à ce niveau là moi je pense que les choses bougent il faut en tout cas attendre trois jours pour savoir si le 15 il y aura une signature d'une partie de la CMA si entre temps la CMA ne change pas de nom parce qu'il est question que le 7 ils sont en train de vouloir changer de nom en MPLA on va voir comment ça va se passer je pense que les choses bougent je l'ai dit tout à l'heure la main locale est là le nombril de la rébellion dans le nord du Mali c'est Kidal et cette crise de Médaka prouve effectivement que c'est Kidal qui est le nombril de la rébellion et que bon les diplomates sont en train de travailler je sais qu'il y a une délégation qui va revenir qui doit aller en Algérie ça bouge moi je ne sais pas pourquoi je suis optimiste je pense que le 15 quelque chose va se passer oui il est là il est là pour quelque chose certainement c'est sûr il est dans les différentes chancelleries pour dire aussi le sort de Yad le sort de Yad bon certainement parce que Yad c'est tout pour eux là-bas Yad c'est tout pour eux là-bas je dis que je ne suis pas du tout optimiste pour le 15 je ne suis pas optimiste moi je vois deux choses l'une soit on va repousser la date du 15 ou bien comme la communauté internationale mais si on repousse la date ça a été solennellement annoncé par le président de la République mais ce n'est pas le Coran ce n'est pas le Coran ni la Bible on peut bel et bien repousser mais si Chana c'est important quand même si non ce sera le deuxième report quand on veut la paix quand on veut la paix on se donne le temps et les moyens d'avoir cette paix là et on se précipite pas non rien ne sert d'aller dans la précipitation ça c'est un deux tu me laisses terminer nous n'avons pas besoin d'une sémantre divisée j'ai dit ils sont en train de faire la politique de diviser pour régner nous n'avons pas besoin de ça pour la mise en oeuvre de l'accord d'Algérie nous avons besoin d'une coordination de mouvements de l'Azawad unifiée divisé l'accord sera c'est ma partie Alex c'est mon optimisme oui non moi je crois encore au 15 mai parce que il y a effectivement que la communauté internationale travaille pour ça il y a que l'Algérie qui tient à ça il y a que il se passe beaucoup de choses sur le terrain quand vous voyez les diplomates tout le monde travaille et à la limite je dis ce qui s'est passé à Menaka n'est pas une mauvaise chose c'est ça a été comme une piqûre qui a réveillé tous ceux qui pensaient que l'affaire est déjà dans le sac ça a permis de voir la fragilité des choses et ça a permis de recommencer à travailler tout ce qui n'était pas bien à mancher Adam Tcham le dernier mot optimiste aussi pour le 15 mai alors on ne sait pas les facteurs qui peuvent amener la CMA à signer c'est si par exemple un il y a eu des compromis pour IAD s'il y a eu des compromis autour du rôle et de la place des leaders des mouvements dans le dispositif de l'état après la signature de l'accord et puis bon le rapport de force militaire est nouvellement créé depuis donc s'il réalise effectivement qu'il perd du terrain ils peuvent être amenés à signer mais on ne sait pas il y a beaucoup d'efforts pour qu'ils signent le 15 mai je pense que la communauté internationale est en train de tout faire pour que ce soit respecté mais la question c'est au delà du 15 mai si l'accord est signé comment on va obtenir la paix parce qu'il y a une autre il y a une nouvelle situation qui est créée et la nouvelle situation qui est créée c'est le risque de confrontation entre Arabes et Touareg parce qu'au delà des sigles c'est cette bataille qui a été livrée à Menaka et l'autre question c'est comment à l'intérieur de la société Touareg entre Imrade et Iforas etc le vivre en commun va être de nouveau possible avec donc l'espoir que ce soit signé le 15 mai puisque si ce n'est pas le cas ce sera le deuxième faux rendez-vous au sommet de l'état après le faux bond du 15 avril ce sera le deuxième faux rendez-vous donné même par les plus hautes autorités ainsi pour enfin ce numéro du débat du dimanche merci de l'avoir suivi nos invités étaient Adam Tcham du Républicain Alexis Calambri des Echos Shanna Takiu de 22 septembre et Serge Daniel journaliste écrivain merci de l'avoir suivi à la semaine prochaine pour un autre numéro merci de l'avoir regardé cette vidéo